C'est un terrible drame qui s'est déroulé le vendredi 10 février. Alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture, en Seine-et-Marne, Pierre Palmade s'est déporté sur la voie de gauche, percutant de plein fouet un autre véhicule. L'humoriste a grièvement blessé une femme enceinte, qui a perdu son bébé par la suite, un homme ainsi que son fils, âgé de 6 ans, qui se trouvent toujours dans le coma. Une enquête pour homicide des blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois a été ouverte. Trois jours plus tard, Sylvie Ortega-Muno avait fait quelques confidences sur la relation entre Ludovic Chancel et Pierre Palmade, dans les colonnes de public. A l'époque où Ludo a rencontré Pierre Palmade, il vivait une descente aux enfers. Avait-elle débuté avant de poursuivre, les seuls liens qu'il avait été la fête, la coke, rien d'autre. Une amitié qu'elle qualifie de malsaine et que Sheila avait beaucoup de mal à cautionner, avait-elle déclaré. Pour rappel, Ludovic Chancel est décédé à l'âge de 42 ans, le 7 juillet 2017, des suites d'une overdose de cocaïne et de benzodiazépine. Lors de cet entretien, Sylvie Ortega-Muno s'était lâchée. Elle avait ensuite affirmé que cette amitié était liée par une histoire d'argent, avant d'apporter des précisions, il y avait un appartement dans le quartier des Halles que Ludo échangeait avec lui, s'est-elle souvenue. Pierre Palmade faisait de grosses crises d'angoisse à l'époque et il était jaloux de moi, à cause de ma relation amoureuse avec Ludovic, a-t-elle poursuivi avant d'indiquer, c'était moi et personne d'autre pour la simple et bonne raison que Ludo n'était pas gay. Cette amitié était malsaine. Concernant l'accide de l'humoriste, Sylvie Ortega-Muno n'a pas mâché ses mots, affirmant qu'elle est très en colère contre Pierre Palmade. Cet accident n'aurait jamais dû se produire. Ok si est-il terrible pour Pierre, mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne pleure pas pour lui, avait-elle précisé avant d'ajouter, si est-il un acte suicidaire pour soi et meurtrier pour les autres. Des propos très remarqués et un accident qui doit certainement rappeler de mauvais souvenirs à l'ancienne compagne de Ludovic Chancel. Ludovic Chancel et Pierre Palmade, ont-ils été aidés par leurs proches ? Les addictions de Ludovic Chancel ont été un véritable calvaire pour Sheila, qui a tenté de lui venir en aide à plusieurs reprises. Si est-il très dur de se battre contre la poudre ? Avaient-elles confié dans les colonnes de S, le magazine de Sophie Davant, en mai 2021 ? Je n'ai pas pu l'arrêter. Quand la drogue s'en mêle. Avait-elle précisé avant d'ajouter, je savais qu'il prenait de la cocaïne depuis 15 ans. Je connaissais mon fils mieux que quiconque et j'ai tout fait pour qu'il s'en sorte. Alors oui, je ne lui donnais plus d'argent, parce que je savais très bien où il finirait. Tout au long de sa vie, Sheila a fait son maximum pour permettre à son fils de Seine sortir. J'ai participé au financement de nombreuses cures pour l'aider à se désintoxiquer. Mais, à l'arrivée, si est-il quand même la drogue qu'il a tué, avait-elle conclu. De son côté, Pierre Palmade a pu compter sur le soutien de ses amis proches, dont notamment Muriel Robin, qui ont organisé des réunions pour trouver des solutions. Nul doute que ce terrible accident va permettre à l'humoriste de réfléchir à son avenir et ses addictions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501